Ces jeunes recrues s'initient au fusil d'assaut juste au-dessus du cercle polaire. Depuis cette année, le service militaire en Norvège est devenu obligatoire pour les filles aussi. Elles découvrent un milieu très masculin. J'ai remarqué que certains garçons n'avaient pas l'habitude de vivre avec des filles, de coopérer. Mais je pense que ça va aller. Les besoins annuels de l'armée étant inférieurs à 10 000 conscrits, en réalité, seuls les plus motivés seront appelés sous les drapeaux. Cette conscription militaire mixte est une première en Europe. Cela fait près de 40 ans que les Norvégiennes peuvent se porter volontaire au service militaire. Mais jusqu'ici, elles ne représentaient que 9% des effectifs. Au début, on est un peu timide. On ne sait pas trop comment se comporter en présence des filles. Mais passé la gêne initiale, on se relâche et les filles deviennent rapidement des nôtres. Car l'égalité va jusque dans les dortoirs. Les filles sont souvent logées dans les mêmes chambrés que leurs frères d'armes. Selon une étude parue en 2014, les dortoirs unisex favoriseraient un phénomène de dégenrisation. L'introduction du service militaire mixte obligatoire n'accentuera pas le harcèlement sexuel. D'ailleurs, je pense que ça aura un effet inverse. Cela va normaliser la situation et de toute façon, je ne vois vraiment pas de problème dans mon unité. Déjà championne de l'égalité hommes-femmes, la Norvège espère avec cette mesure faire la guerre aux derniers préjugés. Cette année, un tiers des conscrits étaient des femmes.